Bonjour les MMC, Albena de Mare de la Ménopause. Aujourd'hui, une vidéo sur un des top 5 symptômes de la ménopause, la prise de poids. Vous savez que j'adore parler de ce symptôme puisque moi-même, j'en ai souffert. J'avais pris 8 kg, j'en avais perdu 9. Et puis je sais que 7, 8 femmes sur 10 prennent entre 4 et 10 kg. Donc c'est vraiment un vrai fléau cette prise de poids à la ménopause. Mais je ne vais pas vous parler ni de régime, ni de quoi manger, ne pas manger, des exercices, toutes ces choses-là. Je vais vous parler plutôt de psychologique et d'une technique que j'appelle la technique SSS. Elle est simple, elle est sérieuse, elle est scientifiquement prouvée. C'est Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle. Et sachez qu'elle est très très efficace justement sur le fait de se libérer un petit peu de quelques kg qu'on a pris à la ménopause. Remarquez, je ne vais pas parler de perdre du poids puisque perdre déjà, le mot perdre, on n'aime pas trop perdre quoi que ce soit. Donc on va un petit peu utiliser une narrative différente. Donc on va parler plutôt de se libérer de quelques kg ou de retrouver tout simplement le poids qu'on en désire. On va dire, j'aimerais bien atteindre 55, 57, 60 kg, etc. en fonction de votre corpulence. Mais on ne va jamais emploier le mot perdre du poids puisque voilà, on va bannir un petit peu ce mot. Donc on va être sur des choses qui sont assez subtiles et qui sont pourtant très très efficaces et très importantes. Alors rapidement sur cette technique Emotional Freedom Technique qui a été inventée, créée et popularisée beaucoup depuis les années 90 par un Américain qui était, qui est toujours ingénieur à la base, pas du tout psychologue. Et d'ailleurs il dit, heureusement je n'étais pas psychologue, j'étais vraiment très ouvert à plein d'autres choses. Donc c'est Gary Craig. Donc vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de choses sur lui, sur le web, il a plein de vidéos, il y a des bouquins, il y a des cours, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai choisi de prendre pour l'appliquer parce que je trouve assez efficace. Il y a beaucoup beaucoup d'exemples. Alors les 3 S. Rapidement, donc je vous ai dit que c'est une technique SSS simple, donc scientifiquement prouvée et puis sérieuse. Elle est simple parce qu'on peut le faire soi-même. Elle prend moins de 2 minutes la séance. 2 minutes, c'est vraiment rien de tout. Si vous me dites, oh je n'ai pas le temps, ce n'est pas vrai, 2 minutes tout le monde peut prendre. Donc vous le faites une ou deux fois par jour pendant quelques semaines pour avoir vraiment des résultats. Mais ce n'est pas grand chose en termes de temps. On peut le faire soi-même donc, peu importe l'endroit, tout le temps, on n'a pas besoin d'un équipement et ça coûte 0€. Elle est sérieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle s'inspire surtout de la médecine chinoise, de l'énergétique et du fait que vous savez, nous avons un ensemble de circuits énergétiques qui traversent notre corps. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas, on ne les touche pas qu'ils n'existent pas. Bien évidemment, ils sont là. Donc, on va toucher de l'invisible. Vous savez, les ondes électromagnétiques, juste pour vous donner une comparaison, on est entouré des ondes. Les téléphones, la télévision, tout ce que vous voulez autour de nous. Comment voulez-vous qu'on se parle au téléphone ? Bien sûr, ça passe par des ondes électromagnétiques. Même chose, notre corps, nous avons beaucoup, beaucoup de méridiens ou des circuits énergétiques où l'énergie circule et les Indiens les appellent Nadie d'ailleurs. Donc, on va toucher sur l'énergie avec cette technique et c'est ça qui est très, très intéressant. Parce que le postulat de l'EFT, c'est de dire que la cause des émotions négatives qu'on peut éprouver, c'est un déséquilibre de notre système énergétique. Quelque chose qui s'est déséquilibré quelque part, d'où le fait qu'on ressent ses émotions et vice-versa d'ailleurs. Donc, simple, sérieuse et puis elle est scientifiquement prouvée. Même l'APA, l'American Psychological Association, a prouvé cette technique en disant qu'elle était vraiment efficace. Il y a beaucoup, beaucoup de cas. Vous pensez bien, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'elle existe. Donc, il y a énormément de choses qui ont été écrites. Et puis, elle a prouvé son efficacité sur beaucoup, beaucoup de choses, à la fois physique et à la fois de l'ordre émotionnel, psychologique. Donc, physique, ça va toucher tout ce qui est différentes douleurs, mal à la tête, l'obésité, justement, la prise de poids. Et puis, de l'ordre psychologique, ça va être toutes sortes de phobies, les différentes peurs, l'anxiété, la dépression, etc. Donc, elle a prouvé son efficacité sur beaucoup, beaucoup de choses comme cela. Donc, 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 concentrons-nous sur la prise de poids. Alors, avant de vous montrer comment elle fonctionne concrètement, cette technique, Emotion of Freedom Technique, qui fonctionne par des tapotements sur des points d'acupuncture. Donc, il a 7, 8 ou 9, ça dépend comment on l'accepte, comment on la regarde. Mais, donc, il y a très, très peu de points. Et puis, toute la séance dure, je vous dis, moins de 2 minutes. Juste quelques précisions. Donc, je vous ai dit qu'elle vient de l'énergie, qu'elle s'appuie sur le fait que nous avons un ensemble de circuits énergétiques, des méridiens, des nadis, première chose. Deuxième chose, elle s'appuie aussi sur le fait que nous avons différents cerveaux. Vous savez, nous avons le néocortex, le cortex et puis le cerveau limbique qui est juste derrière. C'est le cerveau qui est le plus vieux, le plus ancien que nous avons. Donc, ça nous vient de nos ancêtres, des millénaires, quand nos ancêtres, c'est leur cerveau qui était à l'époque comme ça le plus développé. Donc, maintenant, il est beaucoup plus rudimentaire. Mais le cerveau limbique était le cerveau qui se mettait en vigilance quand il avait un danger. Et aujourd'hui, nous vivons dans un environnement plus ou moins sécurisé. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui se passe dangereux. Mais il y a des millénaires, c'était tout le temps, on vivait souvent en danger. Donc, le cerveau limbique était particulièrement vigilant. Dans ce moment-là. Et c'est le cas aujourd'hui. Dès que nous nous mettons en danger, le cerveau limbique, hop, il se met en route. Donc, avec les émotions négatives, c'est exactement ce qui se passe. Quand on est dans de l'émotionnel négatif, c'est le cerveau limbique qui va se mettre en alerte. Et justement, avec le tapotement qu'on va effectuer, vous allez voir cette technique, on envoie des signaux pour calmer le cerveau limbique. Troisième précision, donc, je vous ai dit énergétique, cerveau limbique. La troisième, il faut savoir qu'on va fonctionner avec l'exposition psychologique. C'est-à-dire, on va se concentrer sur une émotion négative, une expérience, un vécu, quelque chose, un ressenti qui est peu confortable pour nous, carrément qui nous cause un disconfort, une souffrance, une douleur psychique, quelque chose qui nous déplaît vraiment. Et en même temps, en tapotant sur certains points, on va faire en sorte qu'on va diminuer nettement l'intensité de ce vécu, de cette émotion négative, etc. Parce qu'en tapotant sur certains points, on va envoyer un message au cerveau limbique. Tout va bien, calme-toi. Le tapotement signale que moi, je suis en sécurité. Il n'y a rien de dangereux qui se passe. Et en fait, on va faire cette inversion, cette confrontation, ce couplage, en fait, du fait que j'ai ce souvenir très pénible de mon vécu, de mon émotion, etc. Et en même temps, en tapotant, en donnant ce signal, tout va bien, tout va bien, je suis en sécurité, on va neutraliser cette émotion. Et en le faisant plusieurs fois, on va complètement le dissoudre, en fait, dans notre système énergétique. Et on va se sentir beaucoup plus libre. C'est pour cela qu'on appelle ça la libération émotionnelle. Allons-y maintenant concrètement. Comment ça marche ? Donc, on va tapoter sur 7, 8 ou 9 points. Ça dépend comment on les voit. Donc, le premier point qu'on va tapoter, c'est le point karaté ici. Ça peut être sur la main droite, sur la main gauche. Peu importe, ça dépend si vous êtes droitier ou gauchère. Donc, on va tapoter ici en énonçant une affirmation négative et tout de suite en la neutralisant avec une autre affirmation. Donc, par exemple, dans notre cas, ça va être même si je me mets beaucoup de pression de m'incir, je m'accepte et je m'aime totalement et profondément. On va jouer, en fait, sur plusieurs choses. Je me mets une pression de m'incir parce que je n'aime pas mon corps, parce que j'aimerais bien retrouver mon corps d'avant. Mais même si j'ai un corps comme ça, je m'accepte et je m'aime tel que je suis. C'est ça qui est très important, profondément et complètement. Donc, on va balancer ces deux choses-là. Ensuite, ça c'est la phase de préparation. On va énoncer, on va faire cela pendant trois fois. Ensuite, on va tapoter ici, au début du sourcil. On va tapoter, on va allonger le sourcil, on va arriver ici, au coin de l'œil. On va tapoter aussi ici. On continue, on va arriver au-dessous de l'œil. On va tapoter aussi en énonçant certaines choses. On va arriver au-dessous du nez. Ici, le menton, en fait, entre les lèvres et le menton, proprement dit, c'est ici. Les cervicales, donc il y a différentes façons de faire. J'ai remarqué, des fois, on tapote comme ça. Des fois, on peut tapoter avec la main. On couvre complètement, donc peut-être c'est mieux. Et enfin, on va finir avec un tapotement au-dessous des bras, au niveau un peu du soutien-gorge. Alors, ça s'appelle une ronde. Donc, on dit trois fois ça. On va dire pendant trois tapotements ici sur le visage, on va émettre des affirmations un peu négatives, mais qui sont très sincères et très honnêtes par rapport à notre ressenti. Et enfin, on va faire encore trois qui nous amènent vers quelque chose de beaucoup plus positif, neutralisant ce qu'on va dire. Tout en tapotant, on va envoyer des signaux à notre cerveau limbique, en disant que ces émotions négatives ne le sont plus. Je suis en sécurité, donc j'accepte complètement le fait que je me mette de pression. Je n'ai plus de stress, je suis calme et j'accepte mon corps tel qu'il est. Je m'accepte complètement et je m'aime. Donc, on va aller loin dans cela. En fait, c'est une ronde peut-être un petit peu, je ne sais pas, un petit peu abstraite qui peut vous paraître la plus abstraite. Je ferai quelque chose de bien plus concret sur le stress et sur l'anxiété. Voilà, donc quelques vidéos suivantes. Donc, il faut suivre un peu sur la chaîne. Donc, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les indications. Quand je mets des alertes, quand il y a de nouvelles vidéos. Donc, on va commencer par inspirer et expirer tranquillement. Donc, on se met dans un état tranquille. Avant de démarrer, on va faire juste sur une échelle de 0 à 10, juger quel est mon niveau de pression, la pression que je me mets. Du fait que je n'aime pas son corps, je veux vraiment m'inscrire et que je fais le maximum, je fais attention à ce que je mange, je fais des exercices. Voilà, donc ça me met dans une espèce de vigilance, d'alerte, de stress carrément. Voilà, par rapport à ce poids que j'ai pris et que je n'arrive pas à libérer ces quelques kilogrammes que j'aimerais libérer. Donc, sur une échelle de 10, voilà, on dit un chiffre. Dites un chiffre si c'est votre cas, voilà. Notez-le sur une feuille et on va démarrer avec la ronde. À la fin de la ronde, on va faire encore une fois inspiration, expiration et on va voir à quel niveau on est arrivé avec l'échelle de valeur, de la pression et de stress qu'on se met par rapport à cette prise de poids et le fait qu'on veut se libérer de quelques kilogrammes. Je commence. Même si je me mets une pression tous les jours de m'inscrire et que je n'arrive pas, je m'aime et je m'accepte tel que je suis profondément et complètement. Même si je me mets une horrible pression de m'inscrire parce que je veux retrouver mon corps d'avant la ménopause, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Profondément et complètement. Même si je me sens stressée par rapport à ce poids et par rapport à mon corps qui a beaucoup changé et que je n'arrive plus à reconnaître et à aimer, je m'accepte tel que je suis complètement et profondément. Je me mets beaucoup de pression car je veux m'inscrire. Je fais attention, je fais attention à ce que je mange. Je me prive des fois des choses que j'aimerais bien manger parce que j'aimerais bien me libérer de quelques kilogrammes de plus. J'aimerais bien retrouver le poids que j'avais d'avant. Je n'aime pas ce corps. Je ne reconnais plus mon corps avec cette ménopause. Mon corps m'échappe, mon corps m'échappe complètement. Je me mets de pression de m'inscrire. J'essaye différents régimes. Je me prive des fois de nourriture. Mais je n'arrive pas de me libérer de quelques kilogrammes. Mon corps résiste, il ne bouge pas. J'ai du mal à aimer ce corps. Je me mets beaucoup, beaucoup de pression à changer ce corps. J'aime pas le corps que j'ai maintenant à la ménopause. J'ai pris du poids, je ne le reconnais plus. J'aime pas le ventre que j'ai, cette couche graisseuse que j'ai sur mon ventre. J'aime pas mes bras parce qu'ils ont grossi. J'aime pas ma poitrine parce que j'ai pris du poids aussi sur la poitrine. J'aime pas ce corps et je me mets beaucoup de pression de m'inscrire. J'aimerais bien retrouver le corps que j'avais d'avant. Toutefois, je m'accepte telle que je suis. Je sais que ce corps m'apportait beaucoup, beaucoup de services d'avant. Il m'apportait pendant tant d'années. Plus de 50 ans, j'ai pu avoir appel à ce service. J'aimerais bien aimer de nouveau ce corps. Mais j'ai confiance en moi. Et je sais que j'arriverai de perdre ce poids que j'ai en plus. J'ai confiance en moi. Je suis sûre que j'arriverai parce que je n'aurai plus le stress. Je vais lâcher prise. Je ne vais plus me mettre la pression sur moi. Je vais m'accepter telle que je suis. Je lâche prise. Je suis calme. Je suis calme et je suis posée. Je lâche prise. Je suis sereine. J'ai confiance en moi. Je sais que mon corps me le rendra. Je sais que j'arriverai à me libérer de quelques kilogrammes que j'ai en plus. Mon corps va être musclé, mince, tel que je l'aime. Peut-être pas comme le corps d'avant. Ce sera le corps d'une femme qui est à la ménopause. Mais j'aime ce corps et je sais que j'arriverai. J'ai confiance en moi. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà à peu près à quoi ça peut ressembler cette ronde. Donc on peut faire deux textes un peu libres. Comme vous le sentez, l'essentiel c'est d'être vraiment très sincère. Maintenant on va faire une inspiration à expiration. Et alors à quel niveau jugez-vous être votre pression maintenant ? Le fait que vous vous sentez autant dans le stress, autant de vouloir à tout prix, mincir, et puis voilà, appliquer des régimes ou que sais-je. Voilà, regardez, réfléchissez un petit peu et puis notez sur la feuille. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que, bon il n'y a pas bien sûr des miracles, mais c'est qu'on se reconditionne et surtout on envoie ces signaux à notre cerveau olympique de se calmer, plus de stress, je m'accepte, je fais ce qu'il y a à faire, donc je vais manger d'une façon saine, équilibrée par rapport à mes besoins et de toute façon je vais me libérer de ces quelques kilogrammes. Voilà mes chères aimes, même celles que je voulais vous dire, je vais faire d'autres, je pense, rounds, surtout sur le stress parce que je sais quelques anxiétés qu'on peut avoir à la ménopause, donc suivez cette chaîne, abonnez-vous, etc. Léguer cette vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est vraiment très agréable. Et je voulais vous dire que j'ai un programme qui est en ligne qui s'appelle Renaitre, dans lequel la première partie de ce programme est justement dédiée à ce lâcher-prise et à cette sérénité, ce déstresse dont nous avons besoin avant d'entamer tout le reste. et il est basé sur votre profil hormonal qui devient très spécifique à la ménopause puisqu'on change beaucoup nos hormones. Vous savez, toutes les hormones sont en baisse, sauf le cortisol. Donc il y a d'une façon de faire, des questionnaires, etc. qui vous permettent d'établir votre profil hormonal. Et en fonction de ce profil, où est-ce que vous êtes avec le progestérone, les estrogènes, les hormones thyroïdiennes, le cortisol et l'insuline, qu'est-ce qu'il faut manger en conséquence ? Donc il y a tout un tas de services, des suggestions, beaucoup de documents, des exercices, et puis plus de 5 heures de vidéos. Donc je mettrai le lien vers ce programme. Si cela vous intéresse, je vous invite tout simplement de s'inscrire à ce programme dans lequel j'ai mis énormément, énormément d'informations. Je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. D'ici là, sois belle, sois heureuse et sois vraie. Je vous embrasse fort à l'MM de Paris. À la prochaine. Bye bye.